Le premier roman que je publie pour cette entrée littéraire 2014 s'appelle l'odeur du minotaure d'une jeune femme bourrée de talent dont le nom est Marion Richer. L'odeur du minotaure c'est l'histoire d'une métamorphose ou plus exactement l'histoire d'une vie qui bascule. La jeune narratrice est bien sous tout rapport, bon petit soldat, tout va bien dans sa vie, elle est plume de ministre, elle est caparassonnée dans ses certitudes, elle se moque des hommes, elle a décidé qu'elle allait enfouir très profondément ses émotions et ses sentiments jusqu'à ce que son téléphone sonne et que le numéro de ses parents s'affiche, ses parents qu'elle n'a plus vu depuis très longtemps. Elle s'en va, son père va mourir et elle s'en va à son chevet, elle prend sa grosse berline et fonce sur l'autoroute. Pensant voir un raccourci, elle emprunte une route de campagne qui est en fait une route sur laquelle elle s'égare, elle fonce et là elle percute quelque chose, une forme sombre, un animal et c'est à ce moment précis que tout va se perturber. Elle percute le grand cerf de la forêt, elle va assister à son agonie et au lieu de faire ce qu'on fait dans ces cas-là, d'appeler les secours, de repartir, etc. Elle va errer dans la forêt, elle va aviser une petite maison dans la lumière s'allume, la vieille dame qui y habite va la recueillir. Elle va bien tenter de retrouver le fil de sa vie mais elle n'y parviendra pas. Et ce qui m'a frappée dans cette manière de raconter cette histoire-là et ce qui m'a fait penser que Marion Richer était vraiment un écrivain de talent, c'est qu'à aucun moment elle ne prend partie entre l'hypothèse de la folie, parce que cette jeune femme de toute évidence bascule dans une forme de folie, elle est obsédée par la biche, elle veut retourner la voir, s'excuser d'avoir tué le cerf, mais elle bascule aussi dans quelque chose qui est la quête de sens et qui est le retour à ses propres origines, puisqu'elle va avoir le temps de retrouver ses émotions et surtout de retrouver ses souvenirs. Je pense que c'est vraiment un écrivain à suivre. Marion Richer. C'est un auteur que j'aime énormément, qui nous a habitués à des livres graves, Le Ciel de Bay City, Les Derniers Jours de Smoky Nelson, ancré à la fois dans sa mémoire européenne, elle est d'origine grecque comme son nom l'indique, et profondément ancré aussi dans l'Amérique, qui est un continent qu'elle adore, les Québécoises, elle vit à Montréal. Ce livre-là est un livre qui va marquer un tournant dans son œuvre, certainement. Son nom est La Balade d'Ali Baba, il est dédié aux 40 voleurs, elle l'a écrit peu après la mort de son père, et c'est un hommage au père. Le père est certainement un des 40 voleurs, c'est un des petits grecs mafieux de Montréal, dont elle va faire un portrait caléidoscopique, éclaté, où elle va, par séquence, raconter à la fois des souvenirs d'enfance, avec ce type un peu fou qui allait chercher ce qui est allé chercher ses filles, une fin d'année 1968, alors qu'elles étaient toutes petites, pour les conduire pendant trois jours non-stop dans une buic Wildcat turquoise, pour les conduire à Key West, et pour voir le lever du soleil du 1er janvier 1969 à Key West. La deuxième scène du livre, on est à Las Vegas, et la petite fille sert de mascotte à son père, lui porte bonheur à la table de jeu. On va plonger aussi dans le passé de cet homme, qui en 1939 avait 6 ans et a quitté Rhodes au moment de la guerre, pour aller s'installer à Alger avec sa mère et ses frères et soeurs, et puis il va se débrouiller très tôt, son propre père était très absent, et il va finir par émigrer aux Etats-Unis, puis à Montréal, pour faire l'américain, comme lui disent ses copains d'Alger. Bref, s'il n'y avait que ça dans ce livre-là, ce serait déjà formidable, parce que c'est un hommage ébouriffant au père, mais il n'y a pas que ça. Au troisième chapitre, la narratrice, qui s'appelle Erina, puisque Catherine Mavrikakis a construit une fiction, même si elle est très proche d'elle, Erina est professeure de littérature anglaise et spécialiste de Hamlet, ce n'est pas neutre. Elle va rapporter des livres à l'université McGill, et elle avise sous les phares d'un chasse-neige, sous une tempête de neige, une petite silhouette très 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 frêle, et cette silhouette très frêle va se faire écraser, donc elle le chope par le col, et elle se le retourne, et elle se rend compte que c'est son père, sauf qu'il est mort neuf mois auparavant. S'il est ration, combat de la rationalité pour se dire que ce n'est pas possible, mais finalement, comme ce père a eu toujours, pendant toute son enfance, une présence à éclipse, et que par ailleurs elle est spécialiste de Shakespeare, pourquoi pas ? Mais à ce moment-là, elle se dit aussi, mon Dieu, s'il a reparu dans ma vie, à ce moment-là, c'est qu'il va me demander quelque chose. Et là, en effet, on se rend compte que ce père fantasque s'ennuie beaucoup dans le cimetière de Montréal, où il fait très froid. Il faut absolument lire la dernière scène du livre. Yannick Lahan, c'est un auteur très important de mon catalogue, et je suis convaincue que Bain de Lune et son livre à ce jour le plus achevé est un livre très important. Bain de Lune est un livre auquel elle travaille depuis 2008. J'avais publié en 2008 « La couleur de l'aube », roman urbain, qui se passait à Port-au-Prince, sous Aristide. Et elle s'était mise à ce moment-là à vouloir écrire le pendant rural de ce roman-là, dont le titre était déjà, en 2009, Bain de Lune. « Mais la terre a tremblé », 2010. Elle a écrit ce texte décrivant la catastrophe et la sidération du tremblement de terre. C'était faille. Et puis, sidérée qu'elle était par son environnement, qui était totalement perturbé par le séisme, elle a eu beaucoup de mal à se remettre à Bain de Lune. Ce qui lui a permis de se remettre à l'écriture, c'est Guillaume et Nathalie, le livre que j'ai publié l'année dernière, qui était un roman hollywoodien, histoire d'amour entre deux jeunes gens. L'accueil qui a été réservé à Guillaume et Nathalie lui a permis de se replonger avec confiance dans Bain de Lune. Et c'est un livre splendide. C'est un livre qui retrace le destin de trois générations, d'un village qui s'appelle Ansebleu, qui est un village imaginaire, comme Macondo était un village imaginaire dans son temps de solitude. Et c'est un texte qui commence par une voie narrative unique, qui est celle d'une jeune fille échouée sur la grève. Elle vient de subir trois jours de tempête, elle a des marques sur son cou. Les trois jours de tempête ont fait qu'elle s'est éloignée de chez elle, et ceux qui la retrouvent ne savent pas qui elle est, et elle-même ne sait pas très bien pourquoi elle a des marques sur son cou. Ça va être le double fil narratif de ce roman, élucider ces deux mystères-là. Ça, c'est la voie narrative unique, mais dès le deuxième chapitre intervient une voie narrative beaucoup plus ample, qui est celle du cœur des paysans, qui va raconter l'histoire de cette famille, et replongée dans les années 60, trois générations avant la jeune fille sur la plage, pour raconter le roman des fondations, le coup de foudre entre sa grand-mère et le seigneur local, et puis surtout la manière dont la vie des paysans, qui est une vie absolument immémoriale, qui n'a pas changé depuis les origines, se retrouve totalement perturbée par les mutations politiques qui ont lieu en Haïti. On est en 60, Duvalier est au pouvoir depuis trois ans, et on finit par l'apprendre, on finit par l'apprendre par des voyageurs apeurés dans ces villages qui sont entre la terre et l'eau, et où la nature est absolument omniprésente et prégnante, et on finit aussi par l'apprendre, parce que des camions viennent de Port-au-Prince pour ramasser des militants, pour aller assister au meeting de l'homme à chapeau noir et lunettes épaisses. C'est ainsi que la narration va se jouer, à la fois Yannick Léens tient son fil narratif et va arriver à cette troisième génération-là pour élucider la présence de la jeune fille sur la plage, et à la fois elle tient son fil narratif en racontant avec ampleur, mais aussi avec beaucoup d'humour, parce que ce sont les paysans qui racontent, et les paysans ne sont pas dupes, on ne les refait pas. Eux, ils en réfèrent aux divinités obscures, ils en réfèrent aux dieux du vaudou, et finalement les changements politiques pour eux ce n'est pas si important que ça. Donc Yannick Léens, je hasardais une comparaison avec Garcia Marquez, écrit, ce n'était pas un hasard, écrit dans la sphère caraïbe, et elle écrit vraiment sous l'invocation du réalisme magique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada